Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule avec un bonus extraordinaire ! Un bonus avec Fabien Hylvan ! C'est moi, l'unique le vrai ! Ça va, la pêche ? Oui, à fond ! Nous sommes également avec Darky Benjamin, ça va Benjamin ? Salut, salut, ça va ? Et nous sommes également avec Exclusivité, exclusive de la cellule, il est là ! Aujourd'hui, on ne va pas en parler, on va le laisser parler, il s'appelle Frédéric Synthès, il est avec nous ! Frédéric, ça va, la pêche ? Eh ben ouais, la patate ! Ça se porte bien sur l'Umbic Systems, tu fais bien travailler tes petites cellules grises ! Ah oui, oui, bien sûr ! Tu t'entends, bien sûr, tu prêtes tes cellules grises à la cellule ! Et ça, c'est très, très bon ! Allez, 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 tout de suite ! Je tiens à préciser qu'on n'enregistre même pas le podcast à 3h du matin ! C'est pour ça qu'on a la patate ! À 3h de l'après-midi, là ! Donc, et aujourd'hui, un podcast superbe sur les ateliers imaginaires ! Il était temps d'en parler, parce que ça fait quand même quelques mois qu'ils sont ouverts maintenant, on va parler de quelque chose de grave, puis du présent, puis de l'avenir avec ces ateliers. La première chose grave, c'est, vous le savez tous, Silent Drift est fermé, Christophe Beuclay a arrêté l'aventure, j'aimerais rapidement qu'on fasse un petit tour de table. Il a achevé, il n'a pas arrêté l'aventure. Alors, j'ai dit arrêté ? T'as dit arrêté, oui. J'aurais dû dire suspendu. Suspendu, j'aurais dû dire. Fabien, qu'est-ce que ça t'a fait, déjà ? T'ouvres ton... En fait, moi, le premier truc que ça m'a fait, c'est... Enfin, le premier moment où j'ai commencé à y penser, c'est quand The Forge a fermé. Et The Forge a fermé après 10 ans, et bon, dans le monde anglo-saxon, il n'y a plus de doute, le monde indépendant existe, vraiment, il y a des productions de très bonne qualité, il y a des productions aussi vraiment merdiques, ce qui prouve que le monde est vraiment vaste, donc ça existe. Et en fait, Christophe faisait remarquer que The Forge a fermé de manière la plus élégante possible. C'était d'une classe. En disant, ben voilà, on est arrivé à ce qu'on voulait faire, maintenant je vais faire autre chose. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Mais combien d'œuvres, combien de travaux collectifs, combien de revues, ont cette honnêteté intellectuelle de dire au sommet de leur gloire... Par exemple, à la fin de Matrix 1... Écoutez... Oh là là, oui ! À la fin des trois vrais Star Wars... Voilà. C'est ça, ouais. Combien ont l'honnêteté intellectuelle de dire, bon ben voilà, on a achevé notre travail, on estime qu'on fait le tour de la question, en tout cas que ce qu'on voulait générer a été généré, donc on s'arrête. Et pour Christophe, c'était un petit peu de ça, en disant, ben voilà, il y a déjà trois personnes qui ont publié, ça a suscité pas mal de débats, ça a avancé sur la théorie. Et puis il y avait aussi une part d'envie de passer à autre chose en ce qui le concerne, d'avancer sur ses jeux, sur d'autres projets. Il faut voir que ça lui prenait énormément de temps. Voilà. Ça, c'est un truc que je sais pas... Pardon, je suis un peu en train de monopoliser la parole, mais... Comme d'hab. Surcher du soutien, mais non. Non, mais il a raison, j'arrête pas de parler. On peut faire un petit tour de table encore, et puis on reprendra un truc sur la face de la scène. Moi aussi. Mais vas-y, vas-y. Darkin, qu'est-ce que ça t'a fait ? Qu'est-ce que ça t'a fait ? Alors moi, je venais de m'y inscrire, et ça m'a fait mal. J'arrive dessus, on m'explique que la forge est morte, je me dis, ben du coup, ça veut dire que tout le monde va venir sur scène. Il a payé son abonnement, il a filé son chèque, et le mois d'après, on lui dit, c'est fini. Ah ouais, c'était dur. Par contre, on garde ton chèque. Et donc, l'effroi. C'est comme avec Megavidéo, quoi. J'avais la chance de ne pas être dessus, mais ça doit être le même truc. J'arrive, bonjour, ça a l'air bien, il y a les copains, ben pourquoi vous partez ? Pas de bol. Frédéric. Oui, d'ailleurs, René-Edouard, sur The Forge, j'avais une métaphore sympa, c'est de dire, le forum a vu son printemps, son été, son automne et son hiver. Son hiver, winter is coming. Voilà, et à la fin de l'hiver, donc, on peut fermer à présent et surtout, en quelque sorte, bouturer un peu le forum et laisser d'autres personnes créer à leur propre initiative de nouveaux lieux de discussion, d'échanges, de nouvelles communautés. Pour The Forge, ça existait déjà avec des forums comme Story Games ou RPG.net. En fait, c'était pas, en l'occurrence, à The Forge. Ils avaient déjà des petits, en fait. Voilà, c'était moins problématique qu'avec Silent Drift. Silent Drift, j'ai l'impression un peu qu'on s'est arrêté en plein milieu de l'été parce que c'était florissant, il y avait de plus en plus de personnes à y aller, sauf que Christophe et Fred, me semble-t-il, étaient les deux gros posters et sinon les autres. Moi aussi, un petit peu, quand même. Tu postais pas mal sur Silent Drift ? Moi, j'avais totalement, par exemple, si on prend mon cas personnel, j'avais totalement arrêté de poster depuis déjà des années. Je postais au kilomètre, mais plus pour... Non, c'est pour dire que Silent Drift, excuse-moi, c'est pour dire que Silent Drift, c'était un projet de travail qui prenait beaucoup de temps, qui était excessivement chronophage pour tout le monde. Et je crois qu'un truc qu'on n'a jamais dit suffisamment à propos de Christophe, c'est l'abnégation et le don de soi qu'il a fait en passant autant d'heures à modérer. Parce que oui, Silent Drift, il y a des discussions de qualité, mais ça suppose aussi que derrière, Christophe, chaque fois que quelqu'un déborde, il intervenait, il faisait le méchant, il faisait le cabot, il arrivait, parfois même, et ça le vexait. Il était obligé d'être sévère, alors que lui-même n'est pas comme ça dans la vraie vie. Il y a beaucoup de gens qui disent « Christophe Buckley, ça doit être vraiment une ordure parce qu'il est méchant ». Mais en fait, ce n'est pas vrai. Moi, j'ai entendu plein de gens qui étaient nouveaux sur le forum, qui venaient à la cellule me dire « Christophe, ça a l'air d'être quelqu'un de sévère, etc. » Ils avaient peur de lui. Mais souvenez-vous le nombre de personnes qui nous ont dit « On ne poste pas sur Silent Drift parce qu'on a peur de s'y faire modérer ». Il y a plein de gens qui nous disent ça. Aussi, parfois, d'être un peu à côté de la plaque, pas forcément. Ce qui est aussi, c'est que c'est dû aussi au… Moi, j'ai l'impression que c'était moins problématique de la part de Silent Drift que de la part des forums en général. C'est-à-dire que Silent Drift, il y avait une volonté d'éviter justement les discussions de forums où ça tourne en haut de boudin, où les gens viennent juste… S'engueuler ou montrer des produits. Voilà, montrer leur avatar. Il y a des gens qui, clairement, n'arrivaient pas à saisir cette volonté-là. C'est pour ça aussi que je pense que ça prenait du temps et de l'énergie à Christophe parce qu'il était obligé d'essayer de pousser les gens à faire le saut de paradigme. C'est là que c'est paradoxal dans la mentalité de Christophe. C'est que c'est quelqu'un, au contraire, qui a tendance à ne pas trop, même pas du tout aimé le conflit. C'est quelqu'un d'adorable, qui est tendre, mais comme tout. Je n'ai jamais vu un mec aussi tendre et aussi intelligent. Et il était obligé de prendre un rôle public. Mais par rigueur intellectuelle. Par rigueur intellectuelle, oui, tout à fait. Mais il était obligé de prendre un rôle public qui n'est pas le sien et qui, justement, le contrarie sa nature. Et c'est ça qui était… À mon avis, c'est une des raisons de la suspension de Silent Drift. C'est qu'il en avait marre d'être dans cette position du méchant. Il le disait régulièrement. Et donc, ça ouvre sur l'avenir. C'est-à-dire que nous, Fred, Fabien, moi-même, nous avons profité, en tant qu'auteur indépendant, de la modération de Silent Drift pour faire évoluer nos jeux sans jamais s'en soucier. Exactement. Sans jamais s'en soucier. Et donc, grâce à lui, on a eu une espèce de la protection de notre mentor, comme ça, qui nous a permis d'évoluer et de faire nos jeux tranquilles. Pendant que lui, ce sclérosier s'atrophiait, ses jeux ne se développaient plus parce qu'il n'avait plus le temps. Ça t'appelle ça le boulot, quoi. Il s'est tapé le sale boulot. Là, on en vient quand même. Il me semble que ça ouvre justement sur les ateliers imaginaires. Et sur la décision qu'on a prise à la suspension de Silent Drift, on s'est dit comment on continue l'aventure, sachant qu'on n'est pas en train de continuer l'aventure Silent Drift, bien sûr. Comment on rebondit ? Comment on rebondit ? Nous-mêmes, on avait besoin d'un forum. Fabien avait besoin d'un forum. Frédéric avait besoin d'un forum. J'avais besoin d'un forum. Comment on fait sans Silent Drift ? On se divise la modération qui a posé tant de problèmes à notre premier modérateur. Parce que si c'est quelqu'un d'autre qui prend le rôle de Christophe, typiquement, il a été question de faire un Silent Drift like avec pareil, on aurait choisi. L'un d'entre nous aurait fait le méchant. Et en fait, ça n'aurait pas fonctionné. Les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Et tôt ou tard, ce projet aurait été suspendu à son tour. On aurait même pensé à Fred en se disant un peu méchamment, c'est celui qui poste le plus. Donc voilà, il sera parfait. Mais en fait, ce n'est pas si simple. Et au final, la formule des ateliers qu'on va vous présenter aujourd'hui, parce que c'est un podcast sur les ateliers, répond à mon avis parfaitement à ce problème rencontré par Silent Drift. Tout à fait. En plus, c'est vrai qu'au lieu d'ouvrir nos forums chacun dans notre coin, on s'est dit, en effet, si on les réunissait parce qu'on pensait que ça aurait plein de vertus en quelque sorte, c'est-à-dire à la fois, en effet, diviser la modération, comme tu l'as dit, mais aussi, du coup, permettre un peu un champ de discussion un peu plus diversifié où on va pouvoir à la fois avoir un peu la modération de Fabien, la modération de Romarie, qui puis me barre sur moi et après éventuellement autre manière à ce que s'il y a quelqu'un qui vient et qui ne soit pas forcément à l'aise avec un type de forum, il puisse aller après sur un autre où il sera un peu plus à sa place. En fait, l'idée aussi des ateliers imaginaires, c'est qu'une difficulté de Silent Drift, c'est que Christophe, et c'est tout à fait à la fois noble et rigoureux intellectuellement de sa part, avait voulu faire des règles claires qui s'adapteraient à tout le monde, donc avec le moins d'arbitraire possible. Avec les ateliers imaginaires, on a réintroduit de la notion d'arbitraire en disant, « C'est subjectif ». Voilà, chaque atelier, donc l'Alcion pour moi, Sens pour Romarie, Climbic Systems pour Fred. « Jeux de Rome », ça s'appelle. « Jeux de Rome », ah oui, parce qu'il y a le balle aussi. Sont à chaque fois des lieux où Charbonnier mettra chez soi. Ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas, mais c'était déjà le cas sur Silent Drift, sauf qu'on était tous chez Christophe. Ils disaient souvent, « Ici, vous êtes chez moi ». Oui, mais en même temps, c'est vrai. Mais en même temps, chez Christophe, il y avait aussi un ensemble de règles assez claires. Qui permettait d'entrer chez lui. Si tu respectes ces règles, tu rentres chez moi. Voilà, c'est ça. Et je sais que Christophe nous parlait parfois d'échanges qu'il avait avec des gens qui mésinterprétaient les règles au possible. Qui essayait d'en titiller les limites pour rentrer. Voilà, c'est ça. Alors que si quelqu'un vient faire ça chez moi, je vais rapidement faire, « Bon, écoute, voilà comment ça se passe ». C'est vraiment chez moi, ici. Typiquement, par exemple, il avait le cas de personnes qui disaient, alors que c'était souvent des gens, soit qui étaient des gros éditeurs de jeux ou des choses comme ça, qui disaient, « Regardez, étant donné que j'ai tout mon capital dans cette boîte-là, tous les jeux que je sors et qui sont signés de moi sont indépendants, donc j'ai le droit à ma rubrique sur Silent Drift. » Typiquement, c'était le genre de discussion qu'il avait. Lui, il devait à moitié faire un espèce de... Toujours discuter de la théorie du ce que c'est l'indépendant pour pouvoir accepter ou refuser des gens. Et donc ça, c'était épuisant. Est-ce que ça vaut le coup qu'on fasse un rappel, ici, d'ailleurs, sur ce qu'est l'indépendance ? Parce qu'après tout, on parle des ateliers imaginaires. L'atelier imaginaires, c'est un forum pour échanger, discuter, rencontrer des gens, etc., autour de l'indépendance. Oui, c'est juste. Alors, l'indépendance, qu'est-ce que c'est, Frédéric, l'indépendance ? Je pense qu'on peut renvoyer à notre podcast. On a un podcast sur l'indépendance, l'indépendance volume 2, où vous y êtes. T'es là, Fred, Fabien est là. Il manque juste Darkie, mais Darkie, il faut te présenter aussi. T'as fait un podcast indépendant sur l'indépendance, c'est pas mal. Il faut te présenter aussi, c'est vrai que Darkie, qui c'est et pourquoi il est sur ce podcast aujourd'hui ? C'est parce que c'est l'artisan des ateliers imaginaires. C'est celui qui a fait l'architecture du forum, qui a donc ouvert les rubriques. Là-dessus, on doit aussi énormément remercier Christophe, qui a fourni la base. Oui, la base. Et puis, il y a un vrai héritage technique. Il a pensé à comment afficher du texte. Ça paraît simple, mais de manière visible, claire. Il a vraiment pensé ça. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que les ateliers imaginaires sont en fait, techniquement, au départ, une bouture de nos rubriques indépendantes sur Silent Drift. C'est-à-dire qu'il y a des rubriques d'auteurs. En fait, les ateliers imaginaires, d'une certaine manière, c'est un développement des rubriques d'auteurs de Silent Drift. Lorsque Silent Drift est suspendu, il y a plusieurs mois, moi, je suis effaré, effrayé de voir l'ensemble des discussions sur Sens et les liens qui y mènent se perdre. Et j'ai peur, je crains que ça va disloquer progressivement ma communauté. Et donc, je formule la demande à Christophe de sauvegarder le forum de Sens. Et là, il me dit, oh là là, mais t'inquiète. De manière informatique, c'est très facile. On va tout sauvegarder et vous allez pouvoir, vous, les indépendants, donc Fabien, Fred et moi-même, exporter l'ensemble de vos rubriques indépendantes et les liens qui y mènent vers le forum que Darkie va vous faire, à savoir les ateliers imaginaires. Donc, on récupère effectivement tous ces données. Et alors, juste pour terminer sur Silent Drift, je crois que c'est important de dire que, de notre point de vue, je parle pour tout le monde et je crois que vous êtes parfaitement d'accord, les ateliers imaginaires n'excluent pas, ne confisquent pas l'héritage de Silent Drift. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein d'autres gens qui pourront ouvrir d'autres communautés de jeux de rôle indépendants, qui pourront nous rejoindre aussi. On en parlera un peu plus tard dans le podcast. Oui, bien sûr. C'est-à-dire avec l'idée que, ben voilà, Silent Drift, c'est une poussée de l'indépendance francophone. Le pied de base meurt, mais après, il y a des graines qui vont partir dans tous les sens et puis faire des fleurs, des arbres, des trucs les plus bizarres. Je dois dire que déjà, quand tu mets ta petite moustache en pointe comme ça, Fabien, et que tu nous parles de poésie comme ça, ça nous donne tout de suite envie de te donner raison déjà. Et le premier point, c'est qu'en fait, Silent Drift n'est pas fermé. Enfin, s'il est fermé, mais il n'est pas plus accessible sur le net. Oui, on peut encore lire tout ce qu'il y a. Donc, de toute façon, l'héritage de Silent Drift, vous pouvez y aller, vous pouvez regarder les discussions. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, il continue à se faire, effectivement. C'est ça, exactement. Oui, je ne sais plus où on regardait les tests du site de Fred. Je crois que les premières origines, c'est Google et puis Accès Direct. Et juste après, tu as Silent Drift. C'est-à-dire que depuis quasiment un mois que c'est fermé, il y a encore plein de gens qui passent par Silent Drift pour venir sur mon blog. Il y a tellement de discussions déjà construites, intelligentes, bien documentées. Avec des gens beaux, forts, sexy. Je suis le seul à pouvoir dire ça, cette fois. Tous les podcasts de la cellule enregistrés avant la fermeture de la Silent Drift ramènent à Silent Drift, par exemple. Donc, ça fait déjà des témoignages qui restent et des gens qui peuvent éventuellement googliser tout ça. Il y a aussi des discussions qui sont sur d'autres forums qui renvoient Silent Drift. Moi, j'ai fait de la pub pour Silent Drift sur plein, 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 plein. De la communication sur plein de forums différents. Et donc, c'est sûr que ces liens-là, ils restent et tout. Donc, ce n'est pas étonnant, en fait. Silent Drift va continuer à drer énormément de personnes. Alors, est-ce que je peux... Alors, les astuces que j'ai réellement... On en a un peu parlé au départ, mais malgré tout, Christophe lui-même avoue qu'en général, il s'est quand même pour Silent Drift énormément inspiré de The Forge et donc des travaux de Ron Edwards, déjà pour construire un forum de discussion serein, serein et... La lecture charitable. Voilà. Qui est capitale. On est là pour aider la personne qui poste plutôt que s'opposer. On rappelle, la lecture charitable, c'est ça. C'est vraiment écouter ce que la personne veut dire et ne pas se contenter de lire ce que la personne veut dire et recherche plutôt que de lire directement ce qu'il dit. Moi, j'ai le sentiment que c'est... Mettre un peu en berne notre tendance à surinterpréter. Oui, et puis, je crois que le cœur de la lecture charitable, c'est se dire que la personne qu'on a en face de soi est particulièrement intelligente. Et donc, toujours essayer d'interpréter ce que dit la personne en face de soi au mieux. Alors que je trouve que c'est quelque chose qui est très peu fait sur beaucoup de forums. Il y a toujours des gens qui se disent « Non, mais attends, je sais que ça fait 10 ans que tu travailles là-dessus, mais je vais t'expliquer le vrai truc. » Ou le mot que tu emploies n'est pas le bon. C'était un travers, effectivement, qui était limité sur Silent Drift et qui en faisait un lieu de travail et non plus uniquement d'échange. J'ai un ami qui dit « Sur les forums, on ne cherche pas à dire des choses, on cherche à être le message le plus lu et le plus liké par les gens. » Et du coup, on se retrouve dans une espèce d'agora à la Athènes où on n'a plus des gens qui discutent vraiment entre eux, mais plutôt des gens qui se montrent un maximum séduisants et réteurs. C'est la rhétorique, en fait, qui va la prendre. En fait, je pense qu'il y a une différence de priorité sur la plupart des forums et notamment, d'ailleurs, aussi sur les réseaux sociaux. Ce qui prime, en général, c'est la sincérité. Alors que sur un forum comme Silent Drift, maintenant, on va essayer de transposer ça sur les ateliers imaginaires. Ce qui compte, c'est pas forcément de dire ce qu'on ressent de la manière la plus sincère, mais c'est d'essayer d'abord d'être constructif. Donc, être sincère aussi. Mais comme on essaie d'abord d'être constructif et d'aider et d'être charitable, du coup, on se rend compte qu'il y a un peu moins d'effets émotionnels, on va dire dans les discussions, un peu moins de nos tendances un peu naturelles, je dirais, à essayer de se mettre en avant, à essayer d'avoir raison, à essayer d'avoir le dernier mot, etc. Fabien ? Alors, je voudrais revenir un peu, parce qu'on tourne autour des ateliers imaginaires, mais on n'aborde pas vraiment le cœur du sujet. C'est vrai, mais c'est important de dire que... Ah, les podcasters de l'extrême, les frères du podcast. Podcast Brothers. Il me semble pertinent d'affirmer... On va dire ça à partir de maintenant. Il me semble pertinent d'affirmer que ça, tout ce qu'on dit là, c'est notre vision des ateliers imaginaires. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on dit que Silent Rift héritent de la forge et les ateliers héritent de Silent Rift. Voilà, mais plus spécifiquement, je pense que nous trois, on va remettre dans chacun de nos ateliers. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans chaque atelier qui est en fait un espèce de sous-forum, avec ses sujets de discussion, chacun d'entre nous va mettre ce qu'il veut et mettra les règles qu'il voudra. Fred et moi, on a beaucoup structuré un peu à la Silent Rift ce qu'on a fait, avec des rapports de parties, avec la lecture charitable, Rome, tu as structuré ça autour de tes jeux, c'est ça ? Une fois avec uniquement. Le Val et Sens, et puis ensuite avec... Oui, on définira après nos forums plus précisément. Voilà, on passera précisément. Mais ce qui est important, c'est de se dire que trois forums en un, en fait, et que chacun est modérateur de son propre forum. C'est ça, exactement. Modérateur de l'action. Dans la limite, bien sûr, de ce qui est acceptable de manière générale. Oui, évidemment, s'il y a un type qui... Si c'est quelqu'un qui met un sujet... Des liens pédopédo-pédopédographiques... Ouais, ouais, bon, d'accord. Ça, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que nous trois, on se sent héritiers de Silent Rift, mais il y a d'autres gens qui viendront aux ateliers imaginaires et qui... Ne connaîtront pas. Ne connaîtront pas Silent Rift. Tout ça pour dire que les ateliers imaginaires ne sont pas directement... Enfin, ne sont pas aussi... Ouais, enfin, n'ont pas structurellement un héritage aussi fort que celui de Silent Rift. C'est simplement que les trois modérateurs qu'on est, ont des choses tellement fortes. Si plus tard, d'autres personnes viennent et pourront modérer différemment. Tout à fait. On a fait le tour du village. Visitons chaque maison, je propose. Alors, un truc qui est important de savoir, c'est par exemple... Cette demeure non euclidienne, avec des trucs métaphysiques. Avant d'entrer dans chaque village, dans chaque maison, il est important de dire que, justement, c'est une collectivité de maisons et que c'est la collectivité... Souvent, je parlais de l'image de la colocation, c'est-à-dire que c'est la colocation un petit peu qui fait aussi le... qui décide aussi quelle nouvelle maison va être construite. Voilà. D'accord ? Donc ça, c'est important pour la dernière partie de ce podcast. C'est juste parce que ça fait partie des prémices aussi. Absolument. Mais l'intérêt d'être tous ensemble dans un même village, parce que ça, je ne sais pas si c'est très clair pour les auditeurs à ce moment du podcast, c'est qu'évidemment, quand vous venez sur... Parce que vous êtes fan de Sens, par exemple, vous venez sur mon forum, il est clair qu'à un moment donné, vous allez vous dire, mais pourquoi ce type, il s'est mis à côté de l'Altion et à côté de l'Imbic System ? Mais est-ce que, par hasard, ce petit gars-là, il n'aurait pas un rapport avec ces gens-là ? Et donc, il va aller cliquer sur les liens, il va regarder un peu. Tiens, j'en ai un peu marre de Sens, j'ai fait le tour du jeu, je vais aller regarder ce que font ces petits voisins, parce que s'ils sont à côté de lui, c'est probablement qu'ils s'aiment bien. Et donc, du coup, qui s'aime bien fait des jeux qui se ressentent, ça semble bien, etc. Et du coup, ils vont aller voir. Donc, l'intérêt de faire cette collectivité, déjà, ce petit village, cet atelier, en fait, l'intérêt, il est là aussi. Il ne faut pas... Voilà. C'est important de bien préciser ça avant d'entrer dans chaque village. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que c'est un village d'auteurs. Oui. Alors, ça, j'aimerais qu'on creuse un petit peu. Oui. C'est-à-dire que chaque... Frédéric. Déjà, nous trois, on est auteurs. C'est pour ça que... Enfin, c'est en partie pour ça qu'on a voulu aussi créer ces ateliers. Et si on... Enfin, quand on va agrandir le village, qu'on va accepter de nouvelles personnes, que de nouvelles personnes ouvrent leurs sous-forums, eh bien, ce sera aussi... On choisira aussi des auteurs. Donc, c'est un des éléments... Mais pourquoi ? Je pense que ce sera important pour expliquer aussi... C'est l'impression que c'est dur de présenter... Excusez-moi, parce qu'on avait fait un plan, si vous voulez, pour... Je vous explique pour mes podcasts pas rapidement, pour mes auditeurs. En fait, on avait fait un plan en se disant bon, bah, Silent Drift est fermé, et donc on présente nos ateliers, puis ensuite, on parle de comment, finalement, l'avenir des ateliers. C'est dur, je trouve, d'expliquer la structure des ateliers sans partir tout de suite, sans expliquer tout de suite, finalement, l'avenir. Parce qu'en fait, ce forum a été conçu et pensé pour l'avenir, en fait. Ça fait un peu slogan de société qui te vend du gaz ou un truc comme ça. Conçu pour l'avenir. On remarque, les rôlistes, ils vendent du gaz. Ça, je veux te le dire. Bon, on vend du rêve, là, en ce moment, dans ce podcast. Donc, non, mais c'est vrai, et c'est vachement dur, finalement, de présenter les ateliers sans dire ce pour quoi ils ont été conçus. On a l'intention d'être... On en reparlera. On en parle après. Allez, on fait un rapide tour des ateliers. Allez, on y va. On suit notre plan. Dans l'ordre du forum. Fabien, c'est à toi de commencer. Dans l'ordre du forum. exactement. Alors, mets ta moustache en pointe pour qu'on soit tous... Comme ça. C'est un héritage de mon papa qui a toujours une magnifique moustache en corne de buffle. Oui, parce que Fabien est le fils illégitime de Salvador Dali. Non, mon père, c'est plus le chasseur au fond de la brousse, tu sais, Van Pelt. dans Jumanji. Ceci est tout à fait hors sujet. On pourra parler de ma psychanalyse, putain. Et de mon amour pour les gros filles. Fabien, est-ce que tu peux nous présenter rapidement l'Alsion ? C'est facile. Donc, l'Alsion, c'est mon label de publication indépendante. Pour le moment, il n'y a que Monastatos qui a été publié. Mais, je vais faire un peu de teasing là. J'aurai bien trois jeux d'ici fin 2014 de publier en plus. Gros bois. Quel gros bois. Je ne sais pas comment ça m'est arrivé. Si, je sais comment ça m'est arrivé, je me suis reposé pendant deux mois cet été. Super bois. Quand je ne travaille pas sur ma thèse, j'ai du temps pour travailler sur mes jeux de rôle. Tout simplement. J'ai hâte que ta thèse s'arrête. Oui, mais après, j'aurai quand même un boulot. Quand on voit les jeux qui vont sortir, j'aimerais en hâte que ta thèse s'arrête le plus vite. Il faudrait que je devienne rentier pour pouvoir... Bref. C'est tout simple. J'ai un forum, un sous-forum dans lequel j'expose l'étiquette sur mon forum. C'est-à-dire comment j'aimerais que les gens interviennent. C'est une reprise agrémentée, un peu améliorée de Silent Drift. J'ai un sous-forum dans lequel je mets les rapports de partie. Tu veux dire de ta rubrique indépendante dans Silent Drift ? Non, de Silent Drift. D'accord. Je reprends tout ce que j'ai trouvé cool de l'étiquette de Silent Drift. Donc c'est bande-essai, partie, idée, tout ça ? Non, l'étiquette. L'étiquette. Ah, l'étiquette. L'étiquette est une reprise. L'étiquette chez moi, prenez votre temps. Voilà, c'est ça, prenez votre temps, lisez le... Essayez de répondre, de ne pas ressusciter des messages super morts, mais prenez votre temps quand même. Bon, des trucs comme ça. Ensuite, j'ai un forum sur mes jeux en développement ou pas. C'est-à-dire que si j'ai des rapports de partie pour dire, ben voilà, mon nouveau jeu, ça traitera d'exploration dans des ruines, de nourrir, de nourriture ou de lutte contre le cancer. Je peux mettre mes rapports de partie là-dedans. De lutte contre la mort, c'est exactement. Ensuite, j'ai un sous-forum qui est destiné à accueillir des auteurs indépendants qui voudraient parler de leurs jeux en développement ou même des gens qui voudraient parler de théorie en général, qui voudraient mieux utiliser certains jeux, qui voudraient... Donc vous entendez, chers auditeurs, si vous avez des questions, des interrogations, par exemple, est-ce qu'ici, on peut parler comment on devient auteur indépendant ? Là, c'est plus pour du développement de jeu. Donc ils peuvent venir sur la leçon pour discuter de leurs jeux à développer. C'est-à-dire que si vous vous dites... Voilà, c'est ça. Exactement. Et c'est sans doute le cœur de mon forum. C'est-à-dire que mon forum, c'est vraiment un forum pour aider les gens. Je disais en préparation du podcast que les ateliers imaginaires ne me profitent plus à moi directement. Un peu pour de la communication, mais enfin, j'en fais tellement peu. Tu as suffisamment de... Attention Fred, attends, micro. Pardon. Tu as suffisamment de bouteilles dans la création de jeu maintenant pour pouvoir simplement... Si tu as besoin d'un avis, tu as une téléphone. Oui, voilà, c'est ça. Tu as besoin de demander d'ouvrir un sujet sur un forum. Exactement. Donc je me sens... Donc c'est vraiment le cœur de mon atelier, c'est vraiment de transmettre les compétences que j'ai. Parce que j'ai toujours répété, et je le dis depuis le podcast sur l'indépendance, que pour moi, l'indépendance, étant donné la forme du milieu francophone, c'est avant tout le transfert de compétences. C'est-à-dire que tout le monde puisse devenir auteur ou autrice, hauteuse de jeu de rôle, et que, en fait, ça ne demande pas des compétences si incroyables que ça. Ça demande de l'huile de coude, certes, mais ce n'est pas si difficile que ça, et que la publication non plus n'est pas difficile. Je n'ai pas trouvé encore comment transmettre les compétences. D'autant plus quand on a quelqu'un qui l'a déjà fait avant pour nous aider. Voilà, c'est ça. Ensuite, j'ai un sous-forum, et puis après, j'ai un sous-forum actualité, dans lequel je mets tant à autre... C'est pour la communication. Voilà, ça, c'est de la com. Et puis... Je ne dis pas que c'est de la com comme ça, de façon civile. C'est de la communication. C'est important, c'est de l'information. Pour les gens qui te suivent, c'est hyper important. Ce n'est pas de la com méprisable, c'est hyper important d'avoir des nouvelles de toi. Ils veulent savoir où tu en es, que tu vas faire trois jeux. Tu as raison, il ne faut pas que je sois méprisant sur cette activité-là. C'est important. Et enfin, j'ai un sous-atelier biais d'humeur, je crois, ou article. Je n'ai pas sous les yeux, mais le titre, c'est quelque chose comme ça, qui est en fait le transfert de mon blog, de mon ancien blog qui a connu tout un tas d'avatars, qui a été d'abord full RPG alchemiste, pour ceux qui se souviennent de ces temps préhistoriques. Ensuite, ça a été monostatos sur canalblog.com et puis après, c'est devenu sur mon site. Là aussi, en ce moment, j'ai vraiment une activité qui est centrée sur mon plaisir. Mon plaisir, c'est de développer des jeux. Fred a beaucoup de plaisir à écrire des articles de théorie. Moi, je ne le fais pas tellement. Je confirme. Peut-être que ce serait meilleur, mais vraiment, j'ai envie de me faire plaisir dans mon activité d'auteur. Je suis très centré sur le développement de jeux. Comme dit, ça va porter bientôt ses fruits. C'est quand même un atelier dans lequel on peut venir demander... Il n'y a pas d'autres activités qui te prennent du temps ? Oui, voilà, c'est ça. J'ai une thèse, j'ai des cours à donner, j'ai plein d'autres choses qui m'occupent suffisamment. Tu auras peut-être plus de temps à consacrer. Je suis en couple. Oui, je suis en couple, effectivement. Tu auras peut-être plus de temps à consacrer plus tard dans l'avenir. Mais en tout cas, c'est un forum sur lequel on peut trouver de l'aide. Voilà, en tout cas, le cœur de mon forum, c'est ça. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Frédéric, c'est toi le prochain sur la liste à l'Imbic Systems. C'est vrai que nos ateliers, ça nous sert au départ aussi à parler de nos propres productions. Donc, moi, mon atelier, le sous-forum l'Imbic Systems, il est séparé en trois parties. Il y a une partie qui concerne, bien sûr, les règles de mon atelier. Voilà, si vous avez des questions, etc. La deuxième partie, c'est parler de mes trucs. Donc, ici, je parle. Dès que j'ai un nouvel article, tu vas poster, tu le discutes sur le forum et dans les commentaires de ton blog. Voilà, tout à fait. Chaque fois que j'ai des choses à dire sur mes jeux et même peut-être autres, si ceux qui ont des questions à me poser aussi sur mes jeux, sur mes productions en général, peuvent venir là. Des questions techniques, de tout ordre. On a eu tel souci. Ah, c'est parce que vous n'avez pas compris la page 25. Mais je vais vous le dire. Et la troisième... Et la troisième rubrique de mon atelier, c'est parler de vos trucs. Donc là, vous pouvez venir faire des rapports de parties sur vos jeux, sur des jeux qui ne sont pas les vôtres aussi. On peut parler de publications. On peut parler... Oui, enfin, un peu tout ce qui vous passe par l'esprit. Voilà, la contrainte principale, c'est que si vous parlez d'un jeu, faites un rapport de parties, ce qui signifie, en fait, racontez-nous au moins une ou plusieurs scènes de la partie que vous avez jouée ou de plusieurs parties que vous avez jouées de manière à ce qu'on comprenne au mieux vos questions, votre propos. Ça, c'est un véritable héritage Salon Drift. Oui, exactement. Et en parlant pas uniquement de la fiction, parce que ça, c'est vachement important. En parlant à la fois de la fiction et de la réalité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé autour de la table ? Qui a réagi comment ? Qui a pris quel dé, a lancé quoi ? Comment les décisions se sont prises ? Voilà, il y a déjà pas mal de sujets qui sont... Enfin, quelques... Oui, il y a quelques sujets qui sont ouverts depuis la création de jeux déjà édités et de jeux en cours de création. Moi, après, mon particulier en tant que modérateur, c'est d'essayer d'accompagner les personnes qui postent plutôt que de leur dire « Eh oh, t'as mal agi. » C'est vraiment de dire « Tiens, si tu nous racontais un peu la fiction, comme pour quelqu'un qui l'aurait oublié... » Voilà, pour le moment, c'est vraiment mon particulier. Tu n'as pas un aspect censeur ? Non. Dire « Il faut ça, il faut faire ça. » Pour moi, les cas où il faut vraiment modérer sont assez rares, en fait. D'accord. Il faut dire aussi que... Très bien. Comme je vois jusqu'à maintenant l'évolution de ta rubrique, tu as un trio de chocs qui s'occupent des nouveaux arrivants sans même qu'on ait besoin de les aider, qui sont Chériu, Steve J. et Mange Lune, Aka, Vivien, Vivien. qui sont très impressionnants à la fois dans la rapidité, dans la qualité et dans la quantité de leurs remarques. D'ailleurs, je les remercie et je vous aime. Non, mais c'est vrai qu'il faut remercier les gens qui participent à la qualité du forum. Tout à fait. C'est super important. Sans eux, le forum ne serait pas aussi bien. C'est-à-dire que je me souviens d'une époque de Sal and Richt, pardon, je reviens, où c'était systématiquement Fred et moi qui répondions aux nouvelles personnes et de temps à autre, j'écrivais à Fred, tu ne veux pas répondre à ce sujet-là parce que je manque de temps en ce moment et de temps à autre, c'est Fred qui disait là, je n'ai rien à dire, est-ce que tu ne veux pas le faire ? Et c'était une période qui était rude parce que essayer de répondre les autres quand on est peu nombreux, c'est à la fois ingrat et puis difficile parce que parfois, il y a un sujet qui tombe et on est là comme une poule qui aurait trouvé un couteau, on ne sait pas trop quoi dire. Non mais c'est vrai, ça arrive qu'on ne sache pas quoi dire, pas quoi répondre, on ne sait pas comment aider les gens qui viennent avec un sujet sur le forum. J'aimerais ajouter un petit truc sur mon atelier, c'est que la structure, je l'ai directement appliquée à Ron Edwards sur son forum Adept Press. Je ne sais pas s'il existait avant quand The Forge était encore ouvert, mais donc, il a structuré comme ça, parlait de vos trucs, parlait de mes trucs, et après, pour discuter un peu plus des règles et tout ça, du forum. Merci Ron. Encore une fois. qu'il nous écoute. C'est le mentor. Ah bon ? C'est du vrai ou c'est du faux ça ? C'est de l'info ou de l'intox ? J'ai déjà envoyé des podcasts, le podcast sur Blistate, je l'avais envoyé à Ben Lehmann, celui sur Céliouismi. Ils sont beaux les critères du français ou pas ? Il y a Steve Dempsey aussi qui écoute un peu les podcasts. Je sais que Vincent Baker est locuteur compétent du français puisque je vous rappelle mon anecdote fabuleuse où je lui ai envoyé... Non, je ne vais pas encore la raconter quand même. C'est le jour où Christophe m'envoie pour la bonne année, je crois. Il y a un truc, c'est V6. C'est quoi déjà le truc pour la bonne année ? Ah oui, ça s'appelle Epimas. Oui, c'est ça, c'est Epimas. C'est la fête du jeu de rôle indépendant. Moi, je reçois un mail de Christophe qui me dit tiens, Rome, je t'offre ça, je t'offre un jeu et moi, je lui réponds ouais, gros slèche, gros bec, mec, j'ai envie d'embrasser ton cul, tu vois ? Et en fait, je m'aperçois que le message est de Christophe, oui, mais le mail à qui la réponse est envoyée directement. Et donc, Vincent Baker me répond en se disant bah oui, je suis content que tu sois enthousiaste. Voilà, c'est l'anecdote, je la raconte tous les trois podcasts. Je commence à le dire, je commence à le dire. Depuis, il écoute les podcasts, assidûment. Donc, je sais qu'il est le locuteur compétent du français. Il a peut-être dû chercher sur Google Trad. Ça devait être sympa, là. En tout cas, je sais que René Noir avait lu les rapports de partie avec plaisir qu'on avait fait sur Sly With Mille. J'ai surtout compris que ça vous avait plu. Bon, c'est une bonne chose. Bon, t'as compris l'essentiel. J'avais écrit aussi quand j'avais publié Monostate. C'est pas bon. Donc, Frédéric, parlez de mes trucs, parlez de vos trucs. Voilà. Et donc, tu se truques par les rapports de partie. Et tu fais ça aussi, Fabien, par les rapports de partie. Oui, c'est exclu. Ça, c'est l'héritage salendrifthien. En fait, c'est encore plus radical que l'héritage salendrifthien parce que sur Salendrifth, il y avait une rubrique qui s'appelait Idées dans laquelle les gens pouvaient venir parler de leurs jeux quand on ne les avait pas encore testés. Voilà, c'est ça. J'ai une idée. On pourrait faire un jeu là-dessus. Voilà. Et en fait, avec le temps et en prenant du recul, on s'était fait la réflexion avec Fred que c'était sans doute une rubrique qui marchait mal ou qui n'était pas... Parce qu'en fait, les gens venaient parfois pour parler de leurs jeux et puis ça ne donnait rien ensuite ou... C'était pas fertile. C'était pas un endroit fertile. Ça devenait souvent aussi des sondages d'opinion sur... Tiens, tu pourrais mettre telle règle, tiens, tu pourrais mettre telle règle. Voilà, c'est ça. c'était rare que ça convienne. Plutôt que de dire testez vos jeux. Moi, j'ai... Monothetrice, il faut savoir que pendant un an, je ne l'ai pas testé. Je n'ai fait rien qu'écrire les règles et puis développé mon jeu. Et la première fois que j'ai présenté mon jeu, c'était justement sur la rubrique idée. Et en fait, Christophe m'a aimablement mis le pied au cul en me disant bon, et maintenant, il faut aller tester mon Fabien. Donc, je suis allé tester et puis ensuite, on s'est rencontrés à la barreau. On a fait le tout premier rapport de partie il y a fort longtemps avec... En vidéo. Fly et... Ah non, le tout premier rapport de partie, d'accord. en vidéo. Ce n'est pas impossible. Tu m'avais fait un rapport de sens en vidéo. Ah oui, exact. Il est toujours disponible sur un blog. Il y a un blog et c'est notre première rencontre tout à fait. Mais ça, c'était au monde du jeu. Il était jeune, vous allez voir, il n'avait pas encore sa barbe. Il était... Ah oui, c'est... Tu l'avais déjà déjà la barbe. Fabien sans sa barbe, c'est comme la mer sans les vagues. Pourtant, c'est complètement la folie ce podcast. Toujours pour dire que nous, on a abandonné... En tout cas, moi, j'ai abandonné la rubrique d'idée. Il n'y a pas de rubrique d'idée chez moi. Moi, je l'autorise, par contre, en gros, si ça se ternise un peu, je dis, c'est bon maintenant, teste ton jeu. D'accord. Et puis, j'essaie parfois aussi d'inciter l'auteur à nous raconter un peu les scènes qu'il imagine pour son jeu. Comme ça, ce n'est pas du rapport de partie, mais ça nous donne une meilleure idée de ce qu'il cherche à faire. D'accord. Vous verrez d'ailleurs que sur un sujet comme ça, j'ai répondu un truc avec des suggestions et tout. L'auteur m'a dit, Steve d'ailleurs, il m'a dit en fait, ça ne colle pas trop à ce que je voulais faire et je réponds ah merde. C'est pour ça que je n'aime pas ce genre de sujet. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que vos forums, vos deux forums sont quand même orientés vers l'aide. Moi, le problème, c'est que... Moi, pas du tout. Pas un problème. Toi, je vais vous expliquer. C'est un supplément dynamique, non ? Alors ça, c'est la cellule, en fait. D'accord. C'est vraiment dynamique, pour le coup. Si, oui, si c'est vrai. Alors, pour présenter mon forum rapidement et pourquoi moi, je n'ai pas fait de rulles d'aide. D'abord, il faut savoir que moi, je suis dyslexique, j'ai du mal à lire, j'ai du mal à écrire. Je prends énormément de temps. Un message, typiquement un message qui fait dix lignes, il faut savoir que ça me prend trois plombes. pour éviter les fautes d'orthographe, pour éviter plein de trucs et tout. Donc, c'est très, très difficile pour moi de participer à l'écrit et d'aider. Donc, l'alternative que j'avais, moi, pour l'aide, en fait, c'est la cellule. Donc, je n'avais pas besoin, sur mon forum, puisqu'il y a des gens qui viennent directement me voir en live, de faire un truc d'aide, puisque moi, pour moi, c'était la cellule qui le faisait. Donc, du coup, moi, je zappe complètement. Finalement, nos forums sont comparables. Il y a juste ça. Moi, sur mon forum, les interactions entre communautaires, c'est-à-dire... Non, c'est vrai. C'est juste. Quand on voit sur ton forum qu'Adrien ou, je n'ai pas le nom de tout le monde, ou Jérôme et d'autres, aident les nouveaux MJ à Sens et tout ça ? Alors, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même de l'aide. voilà, c'est ça. Le forum est structuré de la manière suivante. Il y a un forum pour le Val, un forum pour Sens et un forum pour ce que j'appelle les Nouvelles du Front, qui est en gros les news. Dans le forum sur Sens, on trouve toutes les aides de jeux possibles et imaginables pour les meneurs de jeux de Sens. Et donc, on va trouver ici, effectivement, des gens qui répondent aux questions. Il y a des facs, en fait, c'est une énorme foire aux questions sur Sens. Et c'est là que les meneurs vont pouvoir, effectivement, avoir des aides. Mais qui ne sont pas toujours les miennes. Il faut voir qu'Adrien répond beaucoup, Jérôme répond beaucoup. Moi, c'est pareil. Je peux aussi remercier... Parfois, c'est des avis, simplement. On devrait avoir 15 MJ qui nous donnent leur avis. Très souvent, moi, je fais plus un sur... Il y a très rarement... J'interviens. C'est très simple. Si je ne suis pas d'accord avec les gens qui parlent, j'interviens pour dire là, je ne suis pas d'accord. Mais sinon, en général, en règle générale, je suis toujours d'accord avec les gens qui répondent aux questions sur Sens, typiquement. Sur le Val, il y a une foire aux questions aussi. Et c'est plus un site de rencontre, le Val, en fait, j'ai l'impression. C'est en train de s'organiser. Ou tu mets ton numéro de téléphone. Mais ça va changer, ça. Ça, je pense que le Val, ça va changer. Chercher une étoile. Oui, c'est ça. Chercher une étoile. Non, mais tu déconnes, mais c'est ça, en tout cas. Chercher une étoile qui brille sur Paris. Ça parle un peu stratégie. Ça parlera très bientôt. Prochainement, je pense, encore plus de stratégie. Mais parce qu'on va lancer le sujet d'une certaine manière. Je ne dis rien de plus. Mais en tout cas, pour l'instant, en l'état actuel, c'est avant tout un site de rencontre des gens qui se posent des questions. Je pense que c'est plus simple que sens à gérer. Parce que sens, c'est du jeu de rôle. Les gens ont des manières de jouer qui sont différentes. Les joueurs ont des attentes différentes. C'est du jeu de rôle classique. Donc, il y a plein de questions. C'est le forum de sens. Et là, il y a une étiquette qui est très, très vieille, qui date de belles lurettes. Donc, il n'est plus du tout d'actualité. Je constate en fait un truc. C'est qu'en vous écoutant, moi, et sur mon forum, il n'y a pas d'étiquette. Il n'y a aucun moment où je dis ce qu'il faut faire. Donc, tu ne sais pas si tu dois le laver à 30 degrés. C'est ça. Je n'en ai vraiment aucune idée. Donc, voilà. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que nous, non, effectivement, ce n'est pas le lieu pour trouver des aides sur vos jeux en développement. Par contre, la cellule, c'est typiquement le lieu. Je reçois quotidiennement des mails de personnes qui disent « Tiens, je voudrais vous faire tester tel jeu. Je voudrais dire « J'ai mon jeu, c'est machin et je voudrais le faire c'est là que vous trouvez l'aide. » Si vous voulez de l'aide technique, il faut aller sur la cellule et pas sur le forum. Le forum, c'est vraiment juste pour parler de mes jeux et uniquement de mes jeux. En même temps, quelle antenne sur la cellule. C'est cool. Oui, c'est vivant. Il ne faut pas avoir peur de vous prendre des caillasses. Voilà, c'est ça. Ce qu'il y a aussi, c'est que la cellule, c'est aussi un lieu de rencontre physique. Parce que sur le forum, il y a évidemment des échanges qui se font. Mais enfin, quand tu as passé un week-end ensemble, tu as eu l'occasion de discuter, de tremplir de cidre et puis de bouffer du chocolat. Tu vois la moustache de Fabien en vrai, ça fait qu'il a toujours raison. Ça change la vie. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Les ateliers imaginaires, ça change la vie. Et la cellule, c'est mon complément pour aider les gens. Parce qu'effectivement, je trouve que c'est bien de faire le mariole sur Internet. d'aller mettre, faire de la communication, faire de l'information sur ces jeux. Mais si c'est pour ne pas aider les autres, se contenter de montrer ce qu'on fait, mais jamais rendre l'appareil. Pour moi, Internet, c'est un lieu d'échange. Ce n'est pas un lieu de demonstration. Tu n'es pas là pour te montrer. Tu es là pour échanger. Donc pour moi, ça semblait évident qu'il fallait aussi. Mais le forum n'est pas adapté pour ça. Et d'ailleurs, on m'avait posé la question à la création. On en avait discuté avec toi, Darkie, techniquement. On avait dit, mais est-ce qu'on ne fait pas un forum la cellule ? Est-ce qu'on ne fait pas ? Et en fait, il me semble que les commentaires sur le blog sont suffisants. Il y a un trade. Dans les nouvelles du front, il y a un trade de la cellule. Et je trouve ce trade excellent. Parfois, il y a des super échanges qui se font devant. Spontanés. Le fait qu'il n'y ait pas un truc dédié, ça fait qu'il n'y a pas de discussion inutile. Les gens ont à l'essentiel. Ils postent leurs commentaires du podcast, ils donnent leur avis. S'il y a une discussion qui doit se lancer, la discussion se lance et je la laisse bien volontiers. Mais la semaine prochaine, on passera à autre chose. C'est une modération tacite. Et vous avez une semaine pour... Ça permet d'éviter les trolls, tout simplement. Parce qu'en ouvrant un forum la cellule, c'était sûr qu'on allait se retrouver avec des gens qui allaient venir pour imposer leurs idées sur certains éléments de théorie et tout. Alors que c'est nous qui le faisons avec la cellule. C'est pas ça. C'est que la cellule, c'est subjectif. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire que ce qu'on raconte, c'est paroles d'évangile. C'est quand on le dit, c'est nous qui le disons. Et tu vois ce que je veux dire ? Du coup, ça évite le forum c'est jamais clair et je pense et c'est le point clé que si j'avais ouvert un forum la cellule sur les ateliers imaginaires, ça m'aurait bouffé cash 25% de mon temps de travail de modération. c'est certain. C'est certain. Donc du coup, je pense que la cellule, c'est pour discuter des jeux des autres. Là, le forum, c'est vraiment Romaric Stiles avec tous les jeux et pour discuter vraiment de problèmes de fond dans les jeux de Romaric. Et c'est tout. Donc il n'y a pas ce côté en trade. Donc vous voyez déjà, si on regarde à nous trois, déjà, l'esprit est déjà différent. Il y a une gémilité, j'ai l'impression, quand même entre Fred et toi et Fabien. Fred et moi, on passe tellement de temps au téléphone. On échange tellement par mail. Il y a des moments où je ne sais plus si c'est moi ou si c'est Fred qui a pensé une idée. La vie romantique ne nous concerne pas. Voilà, j'ai dit, on n'habite pas encore ensemble parce que nos copines respectives ne sont pas d'accord. D'accord, ok. On va tout savoir, on va tout apprendre. Vous savez maintenant pour Christophe et pour moi, vous savez maintenant pour Frédéric et pour Fabien. Si vous voulez que Frédéric quitte le plateau topé 1, si vous voulez que Frédéric couche avec Darky topé 2. Allez, maintenant qu'on a parlé des rubriques indépendantes exportées. Je ne vais pas te laisser conclure comme ça. Tu ne te sortiras pas comme ça. Tu voulais insister sur la différence des trois rubriques. Tu as oublié d'insister sur un point commun que vous avez tous les trois et je peux le dire honnêtement en tant qu'utilisateur, c'est qu'il ne faut pas faire attention à la présentation un peu formelle que vous venez de faire. Attention, il y a une étiquette, c'est rubriqué. Il y a aussi une superbe ambiance avec une facilité de... chacun peut poster, une entraide qui est... Tu sais, Darky, tu fais déjà partie de la cellule, tu n'as pas besoin de lécher là. Non, je ne lèche pas. En tant qu'utilisateur, sur Silent Drift, il a été difficile de poster son premier message quand on voit la qualité des discussions. ça fait un peu peur, c'est très impressionnant. Tu trouves que les ateliers sont plus accessibles à ce niveau-là ? Oui. D'accord. Et il ne faut pas hésiter. C'est une bonne chose. C'est vrai que... C'est bien... Enfin, un truc que je n'ai pas dit mais je crois qu'il y a un qui est vrai pour nous trois, c'est que ce n'est pas important d'avoir écrit énormément de postes pour avoir un avis et pour pouvoir... Il faut... En revanche, ce qui est essentiel, c'est d'avoir un bon esprit. C'est-à-dire de vouloir être... Ça peut faire dix ans que tu es sur mon atelier. Si tu continues à ne pas respecter l'étiquette, ça continue à être de la merde. Si c'est la première fois que tu viens et puis qu'en toute honnêteté, même si tu te trompes en toute honnêteté, mais il faut avoir un bon esprit. Exactement. Il n'y a pas de récompense à l'ancienneté. Un bon esprit. C'est le mot que je cherchais pour le point commun de votre atelier. Je reçois aussi des mecs qui disent « Ah, c'est cool, t'es accessible et tout. » C'est vrai que les forums comme ça, ça permet une accessibilité des auteurs qui est... En fait, je me demande si c'est des forums, si c'est nous ou si c'est l'indépendance et notre modèle finalement économique qui permet ça. Il y a aussi peut-être les intervenants aussi. Les intervenants ? Tu veux dire ce que je fais ? Oui, oui, non, non, mais tout à fait. J'ai parfois... Il y a une bonne dynamique. Le fait que l'auteur hante les lieux, ça fait quand même que les gens, s'ils ont envie de dire du mal de sens, par exemple, envie de chier sur le jeu, ils ne vont pas aller le faire sur le forum. Donc, on se retrouve aussi un peu, entre guillemets, entre nous. Ce qui peut être un défaut aussi. Ça peut être un défaut d'être trop complaisant. Ou plus exactement, c'est-à-dire que si quelqu'un veut critiquer Monostatos et je l'invite à le faire, il faudra que ce soit étayé et qu'il y ait un rapport de parti. s'il a peur de Fabien, il peut venir critiquer Monostatos dans ma rubrique. Je demande l'asile politique et sur quel atelier ? Non, mais voilà. C'est-à-dire que tu ne peux pas... Enfin, oui, bon. Mais c'est vrai que ça peut être... Tu peux le voir comme un... Sur la question de la disponibilité, moi, dans ma vision d'indépendance, être disponible comme auteur, ça fait partie de mon... Voilà, c'est ça que je voulais dire. ...de mon éthique. Mais tu n'es pas le seul. Et tu vois, par exemple, je reçois régulièrement des gens sur Facebook qui me disent « Combien il y avait de signes dans Monostatos ? » « Combien ça t'a coûté d'imprimer tant de trucs ? » Et donc, à chaque fois, je réponds avec autant de transparence qu'il m'est permis de faire parce qu'il y a des fois où je ne peux pas répondre parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est inclus et puis je ne révèle pas les accords que j'ai avec d'autres personnes. Combien de virgules se trouvent si tu es après un E, s'il te plaît, Fabien, merci. On me l'a posé la dernière fois, c'est 45, sauf si tu prends le sommaire, alors c'est 3. D'accord, merci. Merci. C'était vraiment très intéressant. Vous avez la parole. Prenez-la, mon vieux ! En tout cas, moi, je me souviens très bien d'avoir acheté des CD à des indépendants, à Fluex, notamment, le compositeur de Machinarium, de Botanicula et tout pour le jeu vidéo, à Jamy Sieber, la compositrice de Braid. Eh bien, tous ces gens-là, ils m'ont adressé des mails personnellement et j'ai pu leur répondre personnellement et ce sont des musiciens. Je me suis dit qu'au niveau de l'ampleur et au niveau des ventes, et si j'ai pu dire que je lui tapais le cul à Vincent Baker, c'est aussi parce que le mec envoie des mails personnellement. Donc, ça veut dire que c'est plutôt... Ce qui nous rend accessibles, ce n'est pas les ateliers, c'est notre modèle indépendant. Ça, on pourra le discuter. On fera un podcast. Après, il y a aussi beaucoup d'auteurs de jeux de rôle publiés par éditeurs qui sont très disponibles sur Google+, Facebook, tout ça. Tout à fait. Et sur les forums. Absolument. L'avenir. L'avenir, messieurs. Lisons dans l'avenir. Parce que l'architecture des ateliers et imaginaires, je pensais... Des îles avec du champagne. Je vois des jets privés. Je vois des piscines. Je vois des hommes tout nus. Parce que le site est pensé pour éventuellement, bien sûr, accueillir d'autres ateliers. Voilà. Alors, c'est là que c'est important, cette image de la colocation. C'est que, bien sûr, nous allons accepter d'autres ateliers, non pas sur des critères objectifs de t'es indépendant, t'es pas indépendant, t'es aussi, t'es ça. Ça compte quand même, ça. Ça compte. T'es indépendant ou pas. Ça compte. Mais les critères, avant tout, seront subjectifs. T'es mon pote ou t'es pas mon pote. On aime ton travail ou on n'aime pas ton travail. Et donc, on a envie que tu sois dans la coloc, qu'on n'a pas envie de tu sois dans la coloc. En fait, la question que nous, on se pose, c'est la même question, je pense, que se poseront les gens à qui on proposera de venir chez nous. Est-ce que j'ai envie d'avoir ces gens comme voisins ? Tu vois ? Et je pense que c'est symétrique avec les autres. Si quelqu'un s'est dit, j'aimerais bien avoir comme voisins Romaric, Fred et Fabien, nous, on se demanderait est-ce qu'on a envie de l'avoir comme... Ça, c'est super important parce que c'est pas la norme. En fait, il y a trois points. Le premier, c'est... Fred. Est-ce qu'on connaît un peu la personne ? Et du coup, est-ce qu'on... C'est plus que ça. Est-ce qu'on connaît son jeu ? Est-ce que le courant passe bien ? Et il y en avait un troisième. Est-ce qu'elle participe un peu au forum aussi ? C'est-à-dire que... Ah, c'est dangereux. C'est pas obligatoire. Ça, c'est dangereux, Fabien. Oui, non, non. Si Flavie fait son jeu et qu'elle... Tu vois ? Disons que quelqu'un qu'on ne connaît pas personnellement, pour se faire connaître, il va forcément falloir qu'il passe par autre chose. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Excuse-moi. D'accord. Oui, parce que Flavie, on a quand même particulièrement bien. Surtout toi. Oui, tout à fait. Mais voilà, donc l'idée, c'est ça aussi, c'est que ce n'est pas architecturé à ce niveau-là comme ça et non-drift. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il n'y a pas un critère objectif qui permet d'entrer ou pas. Et donc, on ne va pas passer notre temps à défendre les critères. Et de toute façon, on ne va pas passer notre temps à discuter de théorie pour savoir qui qui rentre, qui qui rentre pas. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il n'y a pas de dossier de candidature à présenter. C'est plus... Ça va se faire naturellement. C'est-à-dire que les gens n'ont pas à venir chez nous et à dire « Ah, je veux participer ». C'est nous, on se dit « Ah tiens, celui-là, je le proposerai volontiers. Est-ce que tu penses qu'il acceptera ? » Je ne sais pas, on va peut-être lui en toucher un mot. Et donc, nous, on en discute en conseil. On débriefe un mini-groupe. Alors, une des choses très intéressantes, c'est que... Société occulte. Avec d'autres... Enfin, quand d'autres auteurs viendront nous rejoindre, auront leurs propres ateliers, on va se retrouver du coup avec une plus grande diversité de rubriques, de choses dont on va pouvoir parler, de manières de modérer. Et donc, du coup, avec vraiment une diversité de thons, une diversité de public, une diversité de... Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'attends avec impatience, en tout cas. D'accord. Voir même de structure. Voir même de structure. Si quelqu'un veut un forum un petit peu particulier avec des modules différents, on peut imaginer beaucoup de choses. D'accord. Donc toi, là-dessus, t'es OP, tu me dis souvent plus j'apprends, mieux c'est, j'en veux plein, donnez-moi des défis, limite. Ouais, ouais. Et puis, on a tous... Quand on est noté, on peut avoir envie d'en faire quelque chose. Par exemple, dans le Val, il y a un classement dynamique des forces célestes. Mais sur n'importe quel jeu, on peut imaginer avoir un compte partagé. Tout est possible. Tout est possible. Donc, du coup, toi, en tant que technicien, tu t'engages, entre guillemets, mais tu dis, n'ayez pas peur. Voilà. Exactement. Ce n'est pas un critère de refus de... Par contre, ce qui t'arrangerait, c'est quand même que les gens pensent un minimum leur forum avant de... pour que tu saches ce qu'ils m'en parlent. On peut me contacter en bas du forum. Alors, il me semble pertinent d'affirmer que... Très bien. Que je crois il y a un... Enfin, pour le moment, les ateliers imaginaires, c'est encore un bourgeon, mais qu'il y a vraiment le potentiel de devenir un grand arbre avec plein, plein de branches. Alors, évidemment, nous trois, de facto, on restera un peu toujours le... Les vieilles branches ? Ouais, c'est ça. Le tronc, les racines. Voilà, c'est ça. Mais vraiment, j'aimerais que les ateliers... Mon vœu, un de mes vœux, ce serait que les ateliers imaginaires, ça devienne une espèce de grande communauté indépendante, pas totalement anarcho-bordélico-formique, mais qu'il y a quand même une dimension de... un peu l'abbaye de Télème, quoi, vous savez, c'est dans Gargantua de Rabelais, ce... Précise, parce que là, tu perds... Ah oui, bien sûr ! Mais bien sûr ! autre point ! Précise, va bien ! Je précise que j'avais fait... J'ai vu ce bac, ce texte à mon brevet de français, donc... Oui. Mais bref, c'est un... L'abbaye de Télème, c'est un lieu dans lequel les jeunes gens de l'époque de Rabelais, c'est-à-dire... C'est quoi ? C'est début renaissance, fin... Très haut Moyen-Âge, quoi. On t'aidera pas, on te laisse dans ta mère, tu fais ton malin ! Toujours est-il qu'il y a la volonté de former des communautés de gens éclairés qui viennent échanger, qui viennent faire progresser avec une volonté... Chez Rabelais, c'est humaniste, nous, ce serait indio, artistico, politico, dansant... Je sais pas vraiment quelle est notre vision, mais voilà, si, avec une volonté de faire quelque chose de grand du jeu de rôle. Oui, c'est ça. Une volonté de faire quelque chose de grand du jeu de rôle, en tout cas, c'est quelque chose qu'on partage. On a le seul village qui a une capacité extensive. Exactement. Bien infini. C'est une coloc où on pourra annexer d'autres bâtiments. Moi, par exemple, je fais le sérieux sur mon atelier, mais je vais troller celui de Romaric. Oui, évidemment. C'est le principe, d'ailleurs. Venez troller le podcast, j'allais dire. Le forum de Romaric. Venez troller. C'est important de dire qu'il y a une dimension d'avenir qui est très forte dans les ateliers imaginaires. Bien sûr. C'est des ateliers en expansion. C'est ça qui compte. Et au niveau de l'architecture du forum, Darky, tu nous garantis que c'est possible. Autant techniquement que philosophiquement. D'accord. Et c'est important parce que je crois que les ateliers imaginaires rendront un vrai service à l'indépendance parce que, justement, ça permettra de se renforcer les uns les autres. Renforcez-vous les uns les autres. C'est marrant parce que quand on y pense un peu, finalement, les ateliers imaginaires, il n'y a rien en dehors des trois forums. En fait, ce n'est jamais que trois forums sur Internet qui sont réunis en une seule page. Oui, mais le fait d'être réunis en une seule page, c'est extrêmement important. Il semble être extrêmement important parce que, tu vois, il y a tout... Une réflexion qu'on s'était faite il y a un moment sur l'indépendance, c'est de dire la difficulté qu'on a, c'est de se faire entendre parce que, moi, je ne peux pas sortir au mieux. Je sors un jeu par an. Bon, là, je vais avoir une poussée de croissance, mais enfin, c'est parce que c'est dû à tout un tas d'une conjecture favorable. Les astres me sont propices. Jupiter dans l'alignement avec Satur. Exactement. Le grand Fabien va se réveiller. Tout de suite, l'horoscope de Frédéric. Bélier. Vous avez rencontré quelqu'un de formidable. Ce sera un MJ beau et fort derrière son écran. Capricorne, les deux vous seront favorables. Veillez cependant à ne pas faire trop de fumbles. Mon Dieu, ce qu'on est con. Sagittaire. C'est un bonus. Vos scénarios rouleront sans problème. Veillez cependant à virer les sales cons de vos tables. Oui, finalement, c'est une seule et même page pour trois forums qui pourraient avoir lieu. finalement, on pourrait faire une page d'internet quelque part avec trois liens menant vers trois forums qui sont par exemple fabien.com, frédéric-synthèse.com et romarie-briand.com. Ce sera la même chose. Mais symboliquement, c'est fort d'être tous les trois. Ce qu'il y a, c'est que quand tu t'inscris une fois au forum de l'Alsion, tu peux également poster sur le forum de l'Ambic Systems et sur les jeux de Rome. C'est une facilité d'accès. Voilà, c'est ça. Et donc, si tu veux, la réflexion que je me faisais, c'est que je n'ai pas la même capacité de communication que des structures plus grandes. Je pense évidemment à des éditeurs pour se faire connaître. L'avantage, c'est que sur les ateliers imaginaires, on va pouvoir dire on vient en convention, on fait un stand atelier imaginaire et puis on va y vendre les jeux de Fred, les jeux de Rome, les jeux de Fabien, les jeux de chacun des autres personnes qui seront là. On va bénéficier du travail des uns des autres. En économie, on appelle ça des externalités positives. C'est-à-dire que quand Fred publie un jeu, ça attire des gens chez lui, donc ça attire des gens chez moi et chez Rome. C'est dangereux. L'utilisateur est gagnant aussi parce que je vais chercher des infos sur Sens. Un type m'aide a l'air d'avoir la même vision que moi mais je vois aussi qu'il participe sur tel forum de Fabien. Je me dis mais c'est quoi ce jeu ? On peut assez facilement voir qui participe où ce qui donne un aspect qui renforce la découverte. Ce n'est pas du tout la même chose qu'une page qui mène sur trois. On avait cette discussion tu te souviens Fabien au début avant de créer ? Je t'avais dit qu'il fallait que ce soit techniquement un seul forum. J'avoue que tu avais vraiment raison parce que c'est tout con mais cette histoire de s'inscrire et que tu es inscrit une fois que tu es inscrit chez Sens, tu es inscrit chez Lalson et chez Limbic Systèmes c'est tout con mais c'est fort. Tu vois d'entrée des messages non lus sur tous les forums sur tous les ateliers donc quelque part ça incite à aller voir. En fait il y a une dimension de recommandation aussi si on revient à la question de comment on accepte les gens chez nous. Moi si j'ai envie d'être à côté de vous c'est parce que je trouve que vos jeux sont géniaux. Ils sont vraiment très très bons que je m'éclate à y jouer que je serais prêt à les racheter s'il fallait le faire donc j'ai envie que les gens qui ont aimé Monostatos j'ai envie de leur dire si vous avez aimé Monostatos allez jouer à Prosopopée allez jouer à Sens néant Ça fait vraiment communauté hippie maintenant et on sait que les uns et les autres C'est vrai communauté hippie mais avec un petit peu un petit peu Tu pars tous après Fabien ? Toujours mais aussi avec un côté enfin il y a un petit côté comment dire Unitiste un peu j'accepte les belles maisons dans le village Voilà c'est ça fasciste bourgeois dans le sens où c'est nous trois qui décidons Ah non pas dans Sens qu'est-ce que tu dis toi ? C'est pas nous qui décidons qui entre dans le village parce que n'importe qui peut venir poster sur les forums mais c'est nous qui décidons qui a le droit de construire sa maison ou pas on est un peu la mairie c'est nous qui délivrons les permis de construire ou pas et c'est Ben l'entrepreneur qui pose les agglos exactement je préfère l'image de la colloque que l'image du village parce que dans la colloque il y a un côté t'es obligé alors que dans le village tu peux fermer ta porte et puis tu vois il y a un côté alors que dans les ateliers là c'est perméable il me semble quand même c'est plus comme une colloque putain si le mec que t'as invité dans ta colloque tu le vois passer tous les jours dans le couloir ça fait chier quoi alors que dans un village bon limite il emprunte ta route mais tu le vois pas tu vois ce que je veux dire dans les ateliers mais je sais pas ça se discute ça se discute moi je pense colloque j'aimerais vous dire que dans les ateliers imaginaires je serais chieur celui qui dira non ce sera le titre d'un de mes prochains jeux la colloque putain mais t'es t'es vraiment ah mais je te dis en fait c'est l'abréviation de colloques scopie d'accord je précise que c'est l'abréviation de colocation alors habituellement nous avons l'excuse des 3h du matin là tu as précisé Fabien merci à tout le monde qui était 3h d'après-midi nous n'avons pas d'excuses c'est nul qu'est-ce qui va se passer ce soir c'est juste un podcast naturel donc voilà les ateliers imaginaires c'est aussi ça des gens qui partent en live qui racontent n'importe quoi mais on s'amuse il y a un problème dans les deux métaphores à la fois pour le village et pour la colloque c'est que à les ateliers imaginaires il n'y a pas de place publique c'est-à-dire qu'il n'y a pas de forum qui est laissé libre en pâture et ça c'est vachement important parce que je pense que si on laissait faire là-dessus c'est dans la drainée n'importe quoi il y aurait des gens qui se cracheraient sur le canapé il y a un problème avec ces deux métaphores c'est qu'il n'y a pas de place publique mais dans les deux cas moi je n'ai pas envie qu'il y ait une place publique c'est ça ce que je veux dire je n'ai pas envie qu'il y ait un salon où n'importe qui puisse venir et puis pisser dans les coins c'est plutôt des alvéoles c'est ça c'est une ruche une ruche sauf qu'il n'y a pas de reine pour pondre des oeufs et puis faire de nouveau ou une reine tricéphale ça devient n'importe quoi donc les ateliers imaginaires avec des gens perchés vous pouvez nous rejoindre sur c'est quoi le nom du site il serait temps de donner l'adresse il y a une heure de podcast www.lesateliersimaginaires.com ou en tapant les ateliers imaginaires sur Google de toute façon tu mettras l'adresse on pourra parler oui bien sûr on peut parler il faut dire qu'on a passé presque une semaine avec Fred à brainstormer sur les différents sur le nom du truc je crois qu'il y avait il y avait trois trucs en fin de compte il y avait les ateliers imaginaires il y avait la cour des miracles aussi on y a vraiment pensé et cidre et chocolat cidre et chocolat en référence au cidre breton et au chocolat suisse mais Romaric faisait remarquer que si on voulait vraiment être honnête et puis intégrer les quatre il aurait fallu aussi beurre Nutella et Spätzle et Spätzle les Spätzle étant une spécialité et là on aurait eu quatre visites parce que taper Spätzle c'est sans faire de faute c'est clair que c'est pas gagné pour un forum de la France à l'intérieur ou à eux collés à eux voilà tout ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui sur les ateliers imaginaires une sacrée bande de déconneurs avec Fabien qui dévisse les salières au self tout ça tout ça c'est vraiment la fête je te rappelle que dans la colloque c'était la semaine de faire la vaisselle Rom on va vous laisser là-dessus vous avez compris le principe un forum pour les unir tous dans l'ombre des liés les liés les ateliers imaginaires à bientôt tout le monde à bientôt râlez-moi jouez bien ciao et peace